Salut les montagnards, aujourd'hui on est toujours au Grand Moulin et j'en profite pour vous faire une deuxième petite vidéo pour vous expliquer comment on sauve une sortie en ski de rando Je ne sais pas si ça vous arrive mais moi je suis quelqu'un qui a facilement des ampoules et du coup quand il y a une ampoule qui est assez hardcore ça peut être vite très compliqué de continuer la sortie et ça peut faire très très mal du coup une petite astuce, il y en a plusieurs en fait et il y en a qui se sont battus toute leur vie contre les ampoules sans connaître cette astuce là donc aujourd'hui je vous la livre gratuitement cette astuce consiste en plusieurs choses ça consiste à d'abord de la prévention et ensuite on va dire la solution de dernier recours alors la prévention c'est de mettre de la crème, une crème anti-ampoule qui s'appelle la crème NOC moi c'est ce que je mets, je pense qu'il doit en exister plusieurs mais celle là est pas mal en fait vous en mettez plusieurs jours avant votre sortie vous vous badigeonnez bien les pieds, vous en mettez de partout là où vous avez des ampoules là où vous avez des échauffements un peu sur le pied et en fait ça permet d'assouplir la peau et ça va vous permettre de ne pas avoir ou en tout cas d'avoir beaucoup moins d'ampoules et votre peau va être beaucoup plus souple alors après il y a une deuxième solution de prévention un peu alors moi je ne l'ai pas testé personnellement encore bien que j'en ai dans mon sac c'est l'élastoplasme donc ça vous pouvez en acheter en pharmacie c'est une sorte de petite bande de tissu une matière un peu élastique qui colle entre elles mais qui ne colle pas trop sur la peau et en fait ça va éviter les échauffements vous enroulez le pied surtout au niveau du talon là où ça peut vraiment chauffer et vous mettez votre chaussette par dessus tout simplement et ça ça peut aussi vous éviter d'avoir des ampoules et enfin la dernière solution qui est vraiment celle que j'utilise tout le temps enfin j'en ai toujours dans mon sac c'est les compides ça pareil vous pouvez en acheter en pharmacie et là Gaspard qui est derrière là au fond il vient d'avoir une belle ampoule bien dégueu donc là je lui ai filé une compide il l'a mise et je pense que ça va clairement sauver la sortie parce que sinon on aurait peut-être dû redescendre si ça lui avait fait trop mal et moi je sais que ça m'arrive parfois donc ça c'est impérativement à avoir dans son sac de l'élastoplasme, des compides et de la crème noc si vous voyagez enfin si vous faites des trucs sur plusieurs jours et sinon à mettre en prévention et juste avant de partir et enfin un dernier tips c'est que je vais vous montrer un truc et ça c'est vraiment en fonction de vous c'est vraiment en fonction de chacun et en fonction des chaussures que vous avez c'est que si vous regardez si vous regardez mes chaussures elles sont pas fermées j'ai essayé à peu près toutes les combines différentes de les fermer, de pas les fermer de laisser complètement ouvert ou pas et ce qui marche le mieux c'est vraiment pour moi en tout cas c'est de fermer juste les crochets qui sont tout en bas les premiers crochets qui sont juste là sur l'avant du pied et de laisser ouvert en fait tout ce qui est au niveau du tibia et ça ça va vous permettre d'avoir déjà de marcher plus facilement et pour moi en tout cas ça me permet de moins avoir d'ampoule donc voilà à plus la haine la haine la haine Sous-titrage ST' 501